donc voilà Emma et Adam Z qui vont se présenter et après ils vont nous parler de ce programme auquel ils ont participé qui s'appelle les enfants enseignent aux enfants YAMI c'est ça bonjour je m'appelle Emma j'ai 14 ans 15 ans alors bonjour je m'appelle Adam j'ai 15 ans et vous habitez à quel endroit à Kvarkhara donc c'est dans la région du Ouadiyara, la région du triangle il y a combien d'habitants à Kvarkhara ? il y a 18 000 habitants et alors donc ce Kvarkhara a été jumelé, rapproché de Pardesrana voilà vous avez fait partie d'un programme avec votre classe je pense et une classe de Pardesrana c'est ça ? c'est ça c'est de le 4ème toutes les classes de 4ème voilà et que on venait nous ça veut dire on était 20 arabes et 20 juifs oui mais je crois que ça commence en fait par des séances chez soi avant de rencontrer les autres oui voilà d'abord c'est nous tout seuls entre écoles et après ça ça commence c'est la première fois on va aller chez eux chez Abadisrana la deuxième fois c'est-à-dire le deuxième rencontre elle va venir eux chez nous le troisième on vient là alors d'abord on commençait chaque samedi on est allé à l'école et il y avait un prof aussi qui nous aidait à comment parler avec les juifs qu'est-ce qu'il aime bien faire, qu'est-ce que nous on aime bien faire et après ça la première fois qu'on est parti les voir en fait c'était un peu difficile parce que c'était la première fois qu'on rencontre des juifs dans un truc c'est-à-dire dans un projet voilà un projet avec l'école alors la première rencontre c'était chez Abadisrana oui dans leur école tu étais déjà allé là-bas ? non et ça parlait en fait comment se débrouiller entre nous comment parler comment on peut vivre entre nous on peut vivre entre les juifs et les arabes oui oui et que ça soit de comment dire de la paix entre nous la paix entre nous t'as pas eu du mal à parler aux autres ? non de parler parce qu'en fait tu parles de l'âge 5 ans j'avais 5 ans quand je parlais aux autres pour nous c'est un peu normal c'est normal je parle 4 langues d'accord oui Emma comment ça se passait les garçons étaient entre eux et les filles entre elles ou il y avait des groupes mixtes aussi ? alors non la première fois oui c'était des garçons toutes seules les filles toutes seules parce que c'était pas habitué voilà c'était pas habitué et les filles elles n'arrivaient pas à s'approcher aux garçons et la même chose aussi c'était les garçons la même chose mais après ça dans la deuxième la deuxième fois qu'on les rencontrait c'était bien tout le monde parlait aux autres c'est-à-dire les filles avec les garçons la deuxième rencontre c'était toujours apprendre à se connaître apprendre à se parler voilà mais c'était plus facile en fait pour nous c'était plus facile pour nous parce qu'on savait qui est-ce les gens comment ils s'appellent comment ils s'appellent qu'est-ce qu'ils veulent bien faire qui est-ce et c'était mieux quoi alors je parle pas pour vous mais peut-être est-ce qu'il y a eu des difficultés entre certains et c'est sûr oui c'est quelqu'un quelques garçons et filles oui et il y avait des difficultés parce qu'elles n'arrivent pas à s'approcher plus mais pour nous ça veut dire la plupart et c'était facile c'était très bien ouais t'as pas une anecdote à nous raconter non ? sur je sais pas quelque chose d'amusant qui s'est passé un truc d'amusant ? ouais j'avais une copine en fait que d'arabe musulmane oui elle voulait parler à une fille mais elle savait pas comment d'abord s'approcher et parler en hébreu elle avait un peu peur elle avait un peu peur de la langue si elle parle pas bien et tout ça mais après ça je suis partie voir la fille qui est juif et j'ai dit écoute cette fille elle veut parler avec toi elle a dit comment commencer alors toi elle vient et approche toi et après ça vous pouvez être des copines et maintenant tout le monde ils sont des copines et on se trouve en fait c'est un programme qui a duré deux ans là vous êtes en cours de deuxième année oui voilà et c'est toujours avec les mêmes ? c'est les mêmes même un groupe qui est resté stable de chaque côté la preuve vous du côté de Kwakara oui voilà et donc comment ça a évolu en deuxième année une fois que la barrière a été rompue qu'on a commencé à se parler qu'on a commencé à faire des choses ensemble qu'est-ce qu'il y a de plus en deuxième année ? et en fait on sait qu'on se débrouillait entre les arabes et les juifs et c'était mieux parce qu'on connaissait les garçons et les filles on avait nos copains et copines il y a des activités pour s'approcher les arabes et les juifs pour savoir comment on peut vivre ensemble ok et ça veut dire aussi on parlait des difficultés qu'on peut avoir dans cette vie entre nous et comment avoir une solution comment trouver une solution voilà et je me suis j'avais un copain un juif et alors le deuxième jour on est parti le dimanche c'était je me souviens même le jour et on est parti à un café moi et lui et se rencontrer et ça veut dire reparler comme ça comme ça en dehors des sessions normales voilà vous étiez donné rendez-vous quelque part et puis où tu l'as rencontré par hasard non non rendez-vous et je l'ai appelé si ça va si tu veux y aller boire un café d'accord et moi j'ai parti à Bartrana parce qu'elle est là-bas et elle habite là-bas et ben on est parti boire un café ou un truc comme ça et ben c'était très bien en fait c'était très gentil et maintenant on est les meilleurs copains super ouais et toi tu as des cas un peu semblables Emma ? en fait moi j'ai plus des copines parce que j'apprends de la danse hip hop à part de chrana avec des juifs et moi c'est la seule arabe que je danse là-bas et alors j'ai des copines et j'ai aussi un copain aussi qui est très gentil qui parle tout le temps avec moi voilà Emma et Adam donc vont partir au Canada prochainement c'est au mois de juillet c'est ça ? voilà comment vous imaginez ça ? je veux voir comment c'est en fait de vivre ensemble de vivre ensemble avec les juifs et les arabes dormir dans la même chambre dormir dans la même chambre et je suis ah oui ça vous avez jamais fait encore ? non pas encore je suis très content ça veut dire que je vais sortir là-bas très très et en plus c'est la première fois qu'on sort sans mes parents c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas ? non non en fait on est ravis d'y aller et de rencontrer des choses nouveaux comme ça c'est nouveau sur nous je suis contente parce que je peux voir comment ils vivent ensemble et si on peut faire de la paix entre nous le groupe de juifs et arabes et comment on va dormir ensemble il faut qu'on faire cuisine ensemble on va tout faire ensemble alors voilà on va tout on va tout on va tout Sous-titrage FR ?